Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 26 février 2020. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à l'épidémie de coronavirus et titre « ça devient sérieux ». Ce journal fait état de plus de 2600 décès en Chine, 15 morts en Iran, signalant que le vice-ministre de la Santé est touché. 10 décès ont été enregistrés en Corée du Sud et 7 morts en Italie. La région toscane au centre de l'Italie serait affectée sur un encroît Réoumi Quotidien, où le ministre sénégalais de la Santé, à travers son directeur de cabinet, le Dr Aloïs Diouf, rassure les populations informant des dispositions prises à propos du coronavirus. Au-delà de la stratégie qui consiste à prévenir l'entrée du virus sur notre territoire, le ministère informe avoir aussi développé une stratégie pour permettre de circonscrire le virus au cas où il serait présent au Sénégal, litant dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Le quotidien Source A se penche sur le projet morné de l'UIA de rapatrier tous les étudiants africains bloqués à Wuhan et nous dit pourquoi ça a foiré. L'idée de procéder au rapatriement de tous les étudiants africains de Wuhan avait trôné dans la tête de l'Union africaine, qui avait d'ailleurs inscrit ce point dans l'ordre du jour de sa réunion du 22 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Rappelle ce quotidien qui note cependant que le projet a vite été rangé dans les tiroirs d'Ecati de Loubli par l'UIA qui a jugé au combien élevé le risque de faire un saut en Chine pour en extirper les otages africains. Surtout au regard du rythme avec lequel la métastase se propage, informe ce journal. Revenons dans le journal Réoumi qui s'intéresse à la pollution de l'air et signale Dakar en masque et baillant. Le journal du groupe Promoconsulting rapporte à sa page 4 les recommandations de la météo pour faire face. Le collectif Nyon l'enclut pour faire face à l'État contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Gumarie Usagna a décroché deux têtes brûlées selon le titre de critique qui informe que Bougan Gaydani et Barthélémy Diaz viennent de rejoindre le combat citoyen. Le maire de Mermos Sacré-Cœur sur la libération de l'activiste estime justement que si Macron le veut, Maki le fera. L'affaire Gumarie Usagna est aussi au menu de 24 heures qui titre « Tout tremble mais rien ne bouge ». Rien n'a bougé aussi dans le dossier du docteur Babacardiop nous apprend Réoumi Quotidien qui indique que le leader des forces démocratiques du Sénégal n'a pas fait face hier au doigt des juges Sambassal. La raison, le juge n'était pas au courant d'une audience entre lui et le docteur Babacardiop tabassé lors de son séjour carcéral à Robes. Le leader des FDS avait porté plainte pour tirer l'affaire au clair, renseigné Réoumi ou ce dernier soutien que la justice veut protéger ceux qui l'ont agressé. Docteur Babacardiop est condamné à prendre son mal en patience en déduit et note critique. Dans l'affaire du bébé enlevé et tué à Fatigue Libération nous apprend que Mia Djaï, elle a été écrouée pour assassinat. Et selon un spécialiste, la présumée tueuse jouit de toutes ses facultés mentales si on en croit à ce quotidien qui rapporte les derniers développements d'une sordide affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Seine Boundiaï, la femme qui avait rendu aveugle ses belles filles, elle a été condamnée à 20 ans de travaux forcés, informe 24 heures et Réoumi Quotidien. Au même moment, le témoin nous conduit aux origines de la crise qui secoue l'ASBEF, une structure jouant un rôle éminemment social dans le domaine social. Selon ce journal qui, évoquant les enjeux, parle d'une cagnotte de près de 2 milliards de francs CFA par année. Et l'intervention de l'État est aussi souhaitée, selon le témoin. Dans Ouagron Place, l'on s'intéresse au veto de Alindoï sur les permis de construire. Ce journal fait état de 30 demandes d'autorisation bloquées à Dakar Plateau. En effet, toutes les autorisations de construire ont été approuvées par les services publics concernés, signalant dans ce journal qui fait état de plus de 200 milliards enjeux et 1000 emplois menacés. Omar Faï de l'air à la Scan 8 dénonce un abus d'autorité dans les colonnes de Ouagron Place. Oumansour Faï corrigent Boundion, soutenant que Makissal ne sera pas là jusqu'en 2035. En tout cas, un troisième mandat pour Makissal impensable et non négociable, selon Moustapha Adyaraté dans Direct News, journal qui s'intéresse aussi au rapport du FMI et des comptes au rouge. Le Sénégal file droit vers un surendettement. On déduit ce journal qui barre ce titre à sa une. Dakar Times se penche pour sa part sur le rapport des États-Unis sur le terrorisme en Afrique et titre « Les contours d'une catastrophe interminable » en dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Dans Stade, l'on évoque un duel déséquilibré et un choc de titan à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lyon défie la Juive City à l'assaut du Real, titre « Le quotidien du sport ». Dans le quotidien des arènes sénégalaises, Sounoulombe, Bekaïmbaye interpelle le CNG. « On veut un tournoi avec Bala Modlo Bombardier Tafatine », déclare l'animateur. Justement, le président du CNG, Al-Unsar, se prononce sur son mandat qui prend fin en octobre dans Sounoulombe. Je cite « Je partirai le jour où Dieu voudra que je parte ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501